Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, comment tuer les filles d'Oryx dans le raid, la chute du roi. Cette étape n'est vraiment pas très longue, pas très compliquée, il suffit vraiment d'être bien organisé, de bien respecté et surtout de bien communiquer entre vous. Comment faire ? Vous le voyez, il y a deux plateformes à l'entrée, deux plateformes au fond et on va retrouver entre les deux, les deux plateformes où il y a les prêtresses. Vous avez pu voir aussi qu'il y avait une relique qui se situait en l'air, cette relique seule une personne invisible pourra aller la chercher, la personne invisible étant choisie aléatoirement par le jeu. Comment faire pour aller chercher cette relique ? Il va falloir tout simplement activer les plateformes dans un sens particulier, donc dans le sens anti-horaire. La première plateforme à activer est celle qui se situe juste après la relique dans le sens anti-horaire. Donc là vous voyez que la relique est à gauche, on va commencer par activer la plateforme qui se trouve à droite. Sur chaque plateforme, il va falloir faire monter une personne différente qui va devoir rester sur cette plateforme pour garder tout simplement les petites plateformes invisibles qui vont apparaître en l'air activées. Donc on va vous montrer un petit exemple, voilà. Ils montent bien sur leur plateforme, pardon, l'un après l'autre dans le sens anti-horaire pour pouvoir faire apparaître les plateformes qui permettent à la personne invisible d'aller chercher la relique. Comment ça se passe pour la personne invisible ? Alors je vous montre un petit gameplay que moi j'ai capturé. Donc en fait, j'ai été rendu invisible juste après un premier passage. Donc ça peut vraiment changer à chaque passage la personne rendue invisible. Donc là, mon collègue va commencer par monter sur la première plateforme après celle de la relique dans le sens anti-horaire. Voilà. Et ensuite, voilà, ils vont tous monter l'un après l'autre et ça va me permettre à moi de voir les plateformes apparaître et de monter pour aller chercher la relique. Donc vous voyez, si vous avez bien respecté l'ordre de monter sur les plateformes, il y a ces petites boules noires qui apparaissent. Si jamais il n'y a pas les petites boules noires sur les plateformes, ça veut dire que quelqu'un est monté trop vite sur la plateforme et que l'ordre n'a pas été respecté. Une fois que vous avez récupéré la relique, vous voyez à l'écran, vous vous rendez sur la prêtresse qui n'est pas en blanc, en fait, qu'il n'y a plus de bouclier. Donc voilà, vous montez juste ici. Voilà, j'ai fait, bien évidemment, j'ai fait pour le gameplay. Et donc je monte et là, j'appuie sur carré tout simplement pour péter son bouclier et je vais rejoindre mes collègues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je porte une bulle protectrice qui permet tout simplement de nous garder safe vis-à-vis des mobs. En fait, les mobs ne peuvent pas nous toucher. Vous voyez, les prêtresses nous tirent dessus et elles ne nous touchent pas. Ensuite, il faut mettre tout ce que vous avez, donc le sniper, le fusil de l'éclairage, etc. Il faut savoir également que si vous tuez une prêtresse, il faudra tuer l'autre juste dans le passage suivant. Sinon, c'est la fin de la partie et voilà, tout le monde va mourir. Donc il faut bien tuer la prêtresse après avoir tué l'autre. En fait, si vous voulez, si vous tuez une prêtresse, vous n'aurez pas le choix. Il faudra vraiment tuer l'autre juste au passage d'après. On se retrouve ici avec les deux derniers passages, donc lorsqu'on a réussi tout simplement cette étape. Donc vous voyez tout simplement, en fait, la personne qui n'était pas sur les plateformes restait ici pour spawner les mobs et éviter aux collègues de mourir et d'être un petit peu en galère sur les plateformes. Et vous allez voir également qu'il y a des mobs qui vont spawn lorsque la relique va redescendre. Donc hop, vous allez voir juste devant moi, à l'endroit où je suis, voilà dans cette boule noire, il y a des mobs qui vont spawner. Et là, c'est vraiment très important de les tuer également. Donc ce qu'on faisait nous, en fait, c'est qu'il y avait un arca qui gardait sa bombe nova. C'était moi, bon là, vous voyez, je l'avais claqué tout simplement en passage d'avant. Et normalement, voilà, je spawn kill les ennemis avec ma bombe nova. Ensuite, comme je vous l'ai montré précédemment, vous DPS les mobs. Il n'y a vraiment rien de bien méchant, vous voyez, c'est assez facile. Enfin, il n'y a rien de très très compliqué. Vous mettez tout, fusil d'éclaireur, sniper, roquette, tout ce que vous avez. Et là, vous allez voir qu'on va coucher de la prêtresse. Et qu'il faudra bien faire attention de tuer la prêtresse au tour suivant. Sinon, la partie sera tuée. Pour ce dernier tour, vous allez voir qu'il me semble que je vais encore être rendu invisible. Donc comme ça, vous allez encore pouvoir voir un passage de la personne qui est invisible. Je vous laisse les potes avec la fin de ce gameplay. Il y aura directement mon loot à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501